bonjour et bienvenue sur la chaîne zar 33 donc je refais une vidéo on va dire par rapport aux énergies du moment donc les énergies du moment c'est c'est shintamani c'est un joyau qui exauce les vœux donc c'est par rapport on peut dire à des personnes qui n'ont pas eu de prise de conscience ou qui sont très sceptiques on peut dire dans une situation donc donc là on parle de séparation alors séparation entre les personnes séparation aussi entre les mondes le monde des hommes et les mondes supérieurs les mondes subtils et donc et donc on peut dire que il y a des personnes qui n'ont qui n'ont pas compris justement on peut dire cette séparation des mondes et ce sont des personnes on peut dire qui qui peuvent vivre dans une dans une tradition mais une tradition qui les qui les enferme et donc il est qui les coupons peut dire à la fois de leur intériorité mais aussi du lien qui peut unir on peut dire les hommes entre eux ou les femmes et donc on peut dire ce sont des personnes aussi qui peuvent empêcher d'autres personnes évidemment de de trouver on peut dire la lumière donc là la situation vous vivez actuellement en fait c'est pour vaincre l'illusion évidemment de la séparation et de l'aliénation donc moi j'ai des personnes qui qui sont on peut dire en retrait qui sont voilà on peut dire sur sur le recul aussi par rapport à des situations et et donc en fait c'est pour avoir l'expérience d'une certaine forme de vacuité en vous même par rapport on peut dire à des dualités du mental et c'est aussi pour régler un lien on peut dire un lien karmique qui concerne en tout cas vos conditionnements votre culture ou votre religion et c'est pour ça que vous avez l'impression que les choses sont sont un peu bloquées mais elles vont se débloquer c'est par rapport on peut dire à des conseils que vous avez reçu ou de mauvaises décisions qui vous ont mis dans les ennuis pour d'autres ça concerne des histoires judiciaires des histoires familiales et donc là et bien tu vas t'acheminer on peut dire vers vers une nouvelle voie vers une porte dérobée vers la troisième voie où tu vas pouvoir reconnaître en tout cas la beauté de ton âme c'était la précédente vidéo donc voilà donc là tu es dans une situation où on peut dire tu ne vois pas le panneau c'est le panneau à la fois de de la dualité de ton mental de tes conditionnements familiaux et transgénérationnel et pour d'autres et bien et bien vous êtes vous êtes appâté on peut dire dans une situation par rapport à des gens peut-être qu'ils veulent vous tout simplement vous voler ou vous dérober vos biens donc voilà et donc là bas tu vas comprendre en tout cas ce que c'est que la richesse de l'intériorité une intelligence non humaine on peut dire un sens du geste de l'authenticité donc je continue donc en fait tu vas voir on peut dire ce qu'est l'intelligence non humaine une vision de la bonté et de la compassion et aussi une vision de l'unité de cette façon tu vas comprendre on peut dire que rien n'est séparé et et donc l'illusion et bien c'est l'aliénation par rapport à des conditionnements et une éducation donc donc voilà donc là ce qui est intéressant si vous voulez actuellement c'est évidemment l'expérience que vous vivez est une forme d'étude de l'univers de l'univers quantique là ce qu'il faut comprendre en tout cas sur ce il faut sur ce il faut que vous vous concentriez c'est sur la bonté la bonté la bonté de l'univers la compassion alors la bonté c'est pas bisounours sympa du tout c'est ce que je dis souvent la bonté c'est quand on est dans une situation de laquelle il faut se séparer et bien ça brûle donc là moi j'ai on peut dire la perception que dans un voyage ou dans un déplacement où ça concerne aussi peut-être des documents où vous allez faire un test je veux dire voilà dans une situation eh bien eh bien ça ça va pas très bien se passer en tout cas donc donc voilà et alors c'est peut-être par rapport on peut dire à des conférences ou voilà où c'est peut-être par rapport à des réunions de travail alors là plus particulièrement on peut dire on a aussi donc une personne qui ne voit pas le panneau c'est par rapport à un rendez vous avec un homme ou une femme donc donc voilà et il a visiblement la situation peut dire est organisée pour appâter quelqu'un donc donc là visiblement ça va se passer la nuit avec on peut dire une personne étrangère et il a vraisemblablement pour d'autres vous allez avoir on peut dire une une prise de conscience instantanée par rapport on peut dire à un rendez vous et donc ça va être comme si c'était un espèce de cauchemar mais en réalité c'est un signe voilà et donc ça va se passer dans votre chambre voilà où peut-être que le rendez vous c'est un rendez vous on peut dire voilà de un rendez vous charnel un rendez vous avec avec une personne on va dire voilà qui vous apporte de la satisfaction va dire au niveau sexuel et et donc là on peut dire il ya des personnes aussi qui vont voilà qui sont investigués dans leur vie où je veux dire c'est des gens qui cherchent des informations dans le vide de calme dans la vie de quelqu'un d'autre donc c'est plus particulièrement lié on peut dire à des tableaux ça peut être lié aussi à la belgique ça peut être lié aussi au mexique et donc donc voilà alors je fais je vais continuer sur sur mon histoire donc là il ya un incident qui se produirent donc ça il s'agit on peut dire d'une femme avec des enfants ou c'est plus particulièrement on va dire pour sur des enfants c'est par rapport on peut dire à une personne qui a de l'argent voilà une personne peut-être qui voulait prendre la place de quelqu'un d'autre ou une personne qui voulait remplacer une personne par une autre donc là j'ai plutôt j'ai plutôt une femme ou je veux dire un homme très féminin c'est par rapport à un enfant ou c'est par rapport à un projet un projet qui n'a pas marché avec une personne qui est noble un homme ou une femme on peut dire que là il ya eu retour de karma où il va y avoir le retour du karma il fallait voir le vitriol divin ça concerne aussi une personne de votre arbre généalogique et transgénérationnel un défunt donc ça peut être vos parents vos grands-parents vos arrière-grands parents et et donc ça peut être aussi par rapport à un parrain ou par rapport à une personne qui était un modèle dans votre vie donc là visiblement bon les choses se passent plutôt sur le continent en l'occurrence c'est par rapport on peut dire là j'ai vraiment un homme méchant une personne qui est très négative on peut dire autour de vous une personne qui est dans la manipulation et donc ensuite j'ai on peut dire des gens qui voient clair dans la situation on a quelqu'un qui prend une décision où on a deux personnes qui prennent une décision c'est par rapport on peut dire à une meute ou c'est par rapport à un groupe ou à un clan c'est par rapport aussi un déplacement ou un voyage c'est quelqu'un qui veut remplacer une personne par une autre vous c'est quelqu'un qui veut contrôler on va dire une personne quelqu'un qui a mon cas du mal on peut dire qui est dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un bon là j'ai plutôt une femme et donc là visiblement dans un dans un déplacement ou ou dans un voyage et bien c'est la mascarade c'est la mascarade des courtisans et des courtisanes et donc là vraisemblablement c'est c'est aussi pour empêcher on peut dire une personne de se déplacer pour aller voir quelqu'un des personnes qui sont on peut dire énergétiquement identique donc là visiblement par rapport on peut dire à des enfants donc là on va dire on va être dans le déséquilibre c'est plutôt par rapport à une personne un homme un homme noble ou un jeune homme noble parce que moi j'ai les deux j'ai le vieil homme le père et et donc là je vous dis c'est une histoire on peut dire où une personne se fait hameçonner dans une situation c'est il ya quelqu'un dans une situation qui donne de mauvaises informations de fausses informations ou qui essaye de réécrire on peut dire une partie de la vie de quelqu'un d'autre c'est plutôt des gens qui sont au nord ok et et c'est pour empêcher une personne on peut dire d'écrire je veux dire à quelqu'un ça peut être à la personne qui l'aime par exemple et là dans la situation par rapport on peut dire un jeune homme ou un fils je veux dire c'est ça va mal se passer puisque moi j'ai l'éradication et la dissolution par rapport à un fils ou un jeune homme qui est dans le déséquilibre voilà quelqu'un visiblement qui va pas avoir le temps aussi de communiquer donc là ça se passe sur le continent peut-être avec un vieil homme ou un père qui est dans les îles ou qui est loin qui est éloigné donc il ya une personne on peut dire qui est dans le désespoir dans la situation parce que parce qu'on peut dire c'est cet homme s'est trompé de chemin mais ça peut être un jeune homme un vieil homme un père ou un enfant et il a vraisemblablement bon c'est quelqu'un qui a perdu soit de l'argent soit je veux dire qui a perdu sa santé qui essaye de se rééquilibrer dans la situation donc là vous allez vous rééquilibrer plutôt financièrement bon là visiblement vous allez trouver la troisième voie peut dire par rapport à un nouveau job ou et où vous allez donner peut-être une bourse d'argent vous allez donner de l'argent pour que les gossip sur sur un enfant ou sur votre fils ou sur un jeune homme s'arrête ça va être la porte dérobée parce que là dans la situation quelqu'un qui quelqu'un s'est trompé de chemin quelqu'un est dans un est en train de se faire appâter on peut dire dans une situation voilà ça sent très mauvais bon là j'ai plutôt on peut dire l'afrique du nord le sable voilà donc là aussi par rapport on peut dire à votre arbre généalogique et transgénérationnel on peut dire qu'il ya des choses qui vont être il va y avoir des investigations où vous allez investiguer dans une histoire familiale dans une histoire de généalogie de transgénérationnel quelque chose qui sent pas très bon un vraisemblablement parce que quelqu'un s'est trompé de chemin à un moment donné et et là j'ai de nouveau on peut dire des frères et soeurs qui ne sont pas à la fête ou ça peut être aussi un membre de votre famille très proche mon petit ami donc vous aviez peut-être on peut dire voilà quelqu'un que vous connaissiez quand vous étiez plus jeune donc là visiblement la personne n'est pas à la fête il peut s'agir aussi d'une personne d'amérique du sud puisque voilà je les deux fois voilà votre petit ami du passé parce que là alors soit vous avez votre petit ami du passé qui va se marier ou on peut dire et bien c'est un c'est un fils ou un jeune homme qui n'est pas à la fête dans la situation et donc on peut dire que toute cette situation on peut dire a été a été généré par on va dire la lignée des femmes voilà c'est par rapport à une séparation voilà donc on peut dire que dans la situation il ya une femme qui a beaucoup d'argent ou qui a on peut dire pignon sur rue qui a voulu remplacer on peut dire une personne par une autre que visiblement c'est la mascarade des courtisans avec une fille en jean dans un petit pull marine et là visiblement il ya un rendez vous je veux dire dans un café et là visiblement vous allez être alerté c'est l'araignée du bouddha donc c'est la prise de conscience par on peut dire une ou deux personnes qui ont je veux dire un regard d'aigle parce que c'est ce que j'ai et et donc là il ya des choses qui vont être on peut dire dévoilé dans la dans la situation parce que on peut dire il va y avoir une concordance ou une synchronicité par rapport on peut dire un rêve ou un cauchemar que vous allez faire et donc là visiblement pour d'autres vous ne voyez pas le panneau vous ne voyez pas la chose on peut dire arriver alors je vais prendre pour étayer donc là on vous dit de tout changer de vous éloigner de vos amis de visiblement transformer votre pensée d'inventer vous inventer une nouvelle vie donc là effectivement on est sur des chemins inconnus donc là visiblement vous avez la possibilité de voilà de choisir deux voies donc huit évidemment c'est c'est karmique donc là vous avez le choix on peut dire entre entre deux mondes voilà le monde de la matérialité et on va dire un une vision authentique voilà la richesse et l'authenticité pas l'argent et là dans la situation nous avons évidemment une personne qui va jouer aux échecs on joue aux échecs autour de vous pour vous empêcher évidemment d'accéder on peut dire à une prise de conscience voilà des gens qui veulent réécrire le scénario de votre propre vie qui sont en train je veux dire de vous tromper dans une situation il s'agit d'un vieil homme d'un père d'un fils et d'un jeune homme et là dans la situation vous allez sortir on peut dire de votre tranchée karmique voilà parce que vous allez avoir un très grand éclaircissement une vision le chine tamani c'est à dire l'oeil l'oeil de l'aigle le joyau qui exauce les souhaits et là visiblement vous allez vous n'allez pas aller un rendez vous je veux dire où le rendez vous va être annulé ou voilà c'est un petit peu ce que j'ai mis dans ma précédente vidéo et là visiblement ça se passe plutôt je veux dire en ce moment puisque c'est à l'envers parce que moi j'ai le printemps ouais c'est ça et là vraisemblablement il s'agit on peut dire de la reine de parchemin donc il s'agit d'une intelligence non humaine visiblement qui vont renseigne dans une situation voilà il s'agit plutôt de personnes qui portent des chaussettes bleu blanc rouge ou des personnes qui jouent au tennis ou je veux dire plutôt des français ok allez je continue donc là dans la situation on peut dire que les gens vous mentent quand ils vous disent je t'aime cette carte est à l'envers donc là nous avons la confiance fraternelle donc là l'amour fraternel donc là visiblement le jeu d'échec pour sortir de votre tranchée karmique on peut dire qu'il va falloir que vous comptiez sur quelqu'un quelqu'un pour lequel vous avez de l'amitié ou voilà il va falloir développer des liens fraternels il faut élargir votre conscience fraternelle et là visiblement avec avec un rendez vous où vous n'allez pas aller vous n'allez pas aller vous n'irez pas ce rendez vous en tout cas et bien je veux dire c'est la fermeture à double tour dans votre dans votre vie voilà sur du voilà des gens visiblement qui ont beaucoup on veut dire parler dans votre dos sur une personne et là nous avons encore cette carte à l'envers voilà ce sont des personnes on peut dire qu'ils sont voilà bon si vous allez à ce rendez vous visiblement ça va très mal se passer des gens des gens qui sont qui ne disent pas la vérité qui n'ont qui n'ont peut-être aucune culture ou tout simplement qui ne sont pas authentiques qui n'ont pas de vision de compassion et d'authenticité dans leur vie voilà je vais tirer une dernière donc là vous allez voir très clair dans une situation on peut dire que le savoir va vous être donné on va dire instantanément sur je veux dire cette situation que je décris c'est l'araîmée du bouddha voilà donc là visiblement c'est par rapport à de la communication mais on peut dire que la communication que vous recevez bon ben c'est des gens qui veulent vous mettre dans une mascara dans un piège qui veulent vous appâter par rapport aussi à vous vous consultez je veux dire de mauvais chaman voilà bon c'est par rapport à des rendez vous visiblement on vous raconte un peu n'importe quoi et là visiblement dans la situation il ne faudra pas se précipiter voilà bon et pour pour certains le rendez vous c'est par rapport à une entreprise familiale qui a l'air de prendre l'eau puisque j'ai cette carte inversée voilà où en tout cas c'est c'est une entreprise familiale pour d'autres qui vous bloquent sur des projets de coeur voilà et qui vous met complètement dans le burn out voilà et et pour certains et bien vous avez une personne autour de vous qui vous fait beaucoup de mal parce qu'elle est très jalouse de vous voilà alors je fais juste donc là visiblement avec cette prise de conscience on peut dire sur la lignée des femmes où je veux dire quelqu'un qui qui joue peut-être les appâts voilà on veut vous appâter dans la situation voilà par rapport à vos biens matériels et bien après cela en tout cas d'un point de vue on peut dire spirituel prise de conscience et bien vous allez avoir une ascension fulgurante voilà parce qu'il y aura on peut dire un joyau que vous allez découvrir en vous même et vous allez pouvoir exaucer vos souhaits bon bah écoutez cette oui excusez moi je suis oublié de vous donner la temporalité donc c'est dans moins de trois jours donc dans moins de trois jours il ya des gens qui se font voler ou il ya des gens qui voilà qui tombent dans un piège ou qui sont je veux dire l'appât d'une situation ok et là visiblement ça va ça va beaucoup rajouter on peut dire à votre karma puisque j'ai huit j'ai huit derrière et ça c'est toujours dans la matière donc on peut dire que dans moins de trois jours voilà la situation que je décris va arriver et donc c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de séparation en tout cas voilà de façon à à vous montrer en fait que en fait il faut vaincre l'illusion de la séparation et et de l'aliénation en étant dans la vacuité voilà c'est c'est pour ça en fait que c'est les fins voilà j'ai refait cette vidéo par rapport à quelqu'un qui visiblement ne voit pas le panneau voilà ça va être le titre de ma vidéo d'ailleurs merci au revoir merci au revoir